Bonjour, je m'appelle Justine, je suis ingénieure agronome chez l'Occitane. Mon rôle est de repérer le meilleur de la nature pour faire les cosmétiques de demain. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu incroyable, au cœur d'une nature préservée, à la découverte de la source de Réossier. Il y a trois ans, nous avons été intrigués par cette source à la forme improbable. Elle se situe en Provence, aux portes d'un parc naturel. Nous avons décidé d'étudier cette eau dans nos laboratoires. Les résultats et les propriétés ont été remarquables. Pour en parler, retrouvons notre directeur de l'innovation, Pascal Porte. L'utilisation d'une eau de source est une grande première chez l'Occitane. L'eau de Réossier est extrêmement minéralisée. C'est son exceptionnel teneur en calcium qui a retenu tout notre intérêt. En effet, elle est jusqu'à dix fois plus concentrée en calcium que certaines des plus grandes eaux thermales françaises. Et le calcium, c'est un élément essentiel pour la parfaite hydratation de la peau. Pour comprendre le profil si spécifique de cette eau, nous avons fait appel à Eric, hydrogéologue. Eric, peux-tu nous expliquer pourquoi cette eau est si minéralisée ? La minéralisation de cette eau est due au parcours de l'eau. L'eau de la source de Réossier est un mélange de deux types d'eau. Nous avons des eaux de pluie qui s'infiltrent, qui ont un temps de parcours relativement court, qui viennent rencontrer des eaux beaucoup plus anciennes, de plusieurs centaines ou milliers d'années, qui ont un parcours profond, qui rencontrent différents types de roches et qui se réchauffent en profondeur. Le temps de parcours, le type de roche traversée et la chaleur favorisent la minéralisation et font qu'on a ici une eau particulièrement riche, notamment en calcium. Pour utiliser cette eau, il était essentiel pour nous de le faire de manière durable et responsable, comme nous le faisons habituellement. Nos prélèvements ne représentent au maximum que 0,04% du volume annuel de la source. Dès le départ, nous nous sommes entourés d'experts naturalistes comme Eric pour penser ce projet dans le plus grand respect du site. La biodiversité autour de cette source est intéressante, en raison de la composition de l'eau mais aussi de sa localisation. La source crée un écosystème unique, à l'origine de la présence d'espèces particulièrement rares. Vous connaissez maintenant l'environnement naturel de cette eau. Voyons à présent ses effets sur la peau. Nous avons prouvé dans nos laboratoires que le calcium de l'eau de Réautier permet de maintenir l'hydratation naturelle de la peau. Nous avons complété l'efficacité hydratante de l'eau de Réautier par deux autres actifs. de la glycérine qui, à la surface de la peau, va capter les molécules d'eau et de l'acide hyaluronique qui va les retenir. Ce trio d'actifs hydratants a été intégré dans des textures fraîches et ultra désaltérantes. Ce fut pour tous un projet audacieux. D'une richesse locale, nos laboratoires ont créé une gamme de soins visage au pouvoir ultra hydratant. ... ... ... ...